... Protéger les travailleurs de la santé et prendre soin des patients contaminés tout en limitant la propagation du Covid-19. Voici certains des défis de l'urgence sanitaire qui touchent actuellement l'ensemble du globe. En mélangeant les procédures médicales et la technologie, un projet européen a peut-être trouvé la solution. Le coronavirus continue de mettre les systèmes de santé du monde entier sous pression et la demande d'équipements de protection est sans précédent. Une nouvelle invention norvégienne a pour objectif de protéger le personnel médical lorsqu'il est nécessaire de déplacer un patient infecté en fournissant des soins intensifs vitaux pendant le transport. Cette société située à Oslo a développé une unité d'isolement spécialisé. EpiShuttle est un moyen de transport sûr et efficace qui protège l'environnement contre la transmission de maladies tout en permettant un traitement médical pendant le transport. Le personnel de santé peut ainsi être proche du patient, lui prodiguer des soins en évitant tout risque de contamination. Ce qu'on constate avec le Covid-19, c'est que de nombreux professionnels de santé ont également été infectés. Je pense donc qu'il est très important que vous puissiez vous sentir en sécurité tout en faisant votre travail, particulièrement quand vous transportez des patients, car dans une ambulance ou un hélicoptère, vous êtes assis très près du patient. C'est lors de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone qu'est née l'idée de cet isolateur médical. Développé par une équipe de médecins de l'hôpital universitaire d'Oslo, il permet le traitement en soins intensifs du patient pendant son transport. C'est extrêmement important que nous puissions traiter les patients pendant le transport de la même façon que s'ils n'avaient pas la maladie pour que nous ayons les mêmes options et les mêmes possibilités de traitement. Nous pouvons traiter le patient par intubation des voies respiratoires afin de pouvoir procéder à une ventilation artificielle sur tout l'appareil et jusqu'à la bouche du patient. Nous pouvons effectuer des traitements par voie intraveineuse, par des pores intraveineux. Nous pouvons surveiller le patient de manière très approfondie grâce à la surveillance intraveineuse ou intra-artérielle. Ce dispositif médical a été conçu pour le transport de patients infectés par des maladies comme Ebola, le SRAS et le MERS, mais également d'autres infections telles que la tuberculose ou des bactéries multirésistantes. L'un des avantages est que les véhicules utilisés pour transporter ces malades n'ont pas besoin d'être désinfectés après l'utilisation. Grâce à son design et sa coque transparente, l'isolateur limite également l'inconfort physique et psychologique du patient lors des longs déplacements. Nous avons réussi à mettre au point un produit dans lequel le patient peut s'allonger sans éprouver de claustrophobie et qui lui permet aussi de se reposer avec la possibilité de changer la position du lit. En cas de long trajet, il peut être allongé pendant plusieurs heures. Certains hôpitaux ainsi que les forces aériennes européennes en Norvège, en Écosse, au Danemark, en Allemagne et en Belgique ont déjà adopté l'EPI-Shuttle. Ils ont ainsi transporté des patients atteints de Covid-19 depuis des régions éloignées vers des centres médicaux. Les prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501